Bonjour ! Dans ce tutoriel, nous allons voir comment exporter un contenu de 3D au format GLTF pour voir dans un browser web ainsi que différents cas ou problèmes qui peuvent être rencontrés pendant cet export. J'ai ouvert le browser 3D, nous allons exporter un premier fil qui est une scène de restaurant complexe. Cette scène d'EVe a 20 000 objectifs et plus de 2 millions de faces. C'est une scène qui peut être un peu difficile pour être montré dans un browser web. Voyons un regard dans l'histoire. Nous avons beaucoup d'objectifs. Alors, faisons un port de GLTF et vérifier ce qu'il ressemble. Je choisis le format GLB et j'ai gardé l'option d'export d'export. Bien, le fil est devenu converti maintenant. Nous allons voir immédiatement ce qu'il donne dans un browser web. Donc, nous sommes bien. Notre fil est converti correctement. mais si je le regarde en termes de performance, le display est assez lent. Il n'est pas très fluide. Il y a 5 frames par seconde. Donc, nous allons essayer d'améliorer cela par changer l'option d'export. On va revenir au browser 3D et réopérer le fil original. C'est tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour éviter des draps crawls, je vais memerger le graph de scènes en groupant les polygons en utilisant leurs propres matériaux. Donc, ici, nous avons cette fonction qui s'appelle Merge by Materials, qui prendra tous les objectifs du graph de scènes et les polygons qui ont le même matériau. C'est à dire que l'un matériau correspondra à l'un objectif dans le graph de scènes. Et de cette façon, nous finissons avec un petit objectif pour 1 000 en lieu de 22 000 et une scène qui a été réorganisée pour éviter des changements de contexte dans le browser web. Donc, je réexporte maintenant. Nous allons voir comment ça va en termes de performance. Je garde l'option défaut. C'est tout. Le fil est converti. Je vais revenir au browser web et c'est un glTF viewer avec le nouveau fil que j'ai apporté. Maintenant, nous voyons qu'on va jusqu'à 50 frames par seconde. Donc, nous avons augmenté la performance de display par 10, ce qui est un gain significatif. Le deuxième utilisation c'est la conversion des filets de SketchUp à un format de GLTF. Les filets de SketchUp ont la particularité d'avoir des matériaux qui peuvent être différents entre le front et le back face. Ici, nous avons deux types de brides. et si je fais un exporte basique de ce fil, je finis avec un fil qui perd cette propriété de matériaux doublés. C'est à dire que le format de GLTF ne peut spécifier un matériau différent sur le front et le back. le back-side. Donc, nous allons regarder les options d'export. Si je ré-ouvre mon objectif de SketchUp et que je ré-exporte avec des options d'export un peu différent des options d'export. Il y a une option qui vous permet de dupliquer les objectifs quand ils ont différents matériaux différents sur le front et le back-side. Je vais vérifier et ensuite je vais continuer à l'export. Si je regarde le graphique nous avons maintenant deux objectifs. Un objectif qui correspond au matériau de l'avant et l'autre qui correspond au back-side. On vérifie maintenant ce qu'il se trouve dans le GLTF j'ai l'exporté correctement avec cette particular propriété qui est un matériau sur le front et le back-side. l'exporté la de l'exporté maintenant nous allons faire un dernier cas d'utilisation avec cet objectif qui est un peu particulier. Cet objectif a des liens qui sont coupées par un canel alpha. Si nous regardons la texture de cet objectif nous avons une peau avec une masque de Regardons ce qu'il se passe quand nous exportons cet objectif au GLTF on vérifie l'option d'enbit les textures dans le fil en faisant cela nous n'avons aucun problème avec les textures externes les textures sont directement intégrées dans le fil mais elles sont intégrées par défaut dans le format JPEG pour la raison de l'âge de l'âge donc quand nous faisons l'export vous finissez un fil qui a un problème avec le couper autour les couper parce que l'export n'est pas correct donc pour cela je vais réopérer l'option de l'export dans le glTF export on vérifie l'option de l'option dans ce cas les textures seront exportées en format PNG format PNG est un format qui peut construire l'option de l'alpha et donc la masque donc si on vérifie l'option quand export nous avons un export qui est fait correct car la masque est embellée dans le png format on verra ce qu'il donne dans le web web viewer on end avec un correct donc si je summarize nous avons trois différentes us c'était une scène complexe qui exportée utilisée d'un objectif d'un matériel et d'un objectif d'un matériel et finalement pour le dernier cas nous avons une texture avec une masque et donc nous avons exporté le format et le format djpeg texture